Suite à la chute du prix du baril de pétrole et la crise économique que traverse le Tchad, le gouvernement a annoncé un plan de diversification de son économie. Le ministère des Finances et du Budget compte ainsi élargir l'assiette fiscale pour combler le fossé financier créé par la conjoncture financière. Parmi les mesures annoncées par les autorités, on note le droit d'assise d'un taux de 18% à la téléphonie mobile et la modernisation du système de recouvrement domanial et cadastral. Que nous puissions nous focaliser, disais-je, sur la mobilisation des recettes ordinaires. Ce sont nos recettes fiscales, nos recettes douanières, mais dans une certaine mesure, c'est également les recettes domaniales, les recettes cadastrales pour lesquelles il existe, nous pensons, encore beaucoup de niches qui jusqu'à présent n'ont pas encore été exploitées. Nous essaierons justement de pouvoir mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir également créer les bases d'une diversification économique qui nous permettra définitivement de pouvoir ne compter sur nos propres forces et de mettre un peu de côté tout ce qui est pétrole. Pour soutenir la diversification de son économie, le gouvernement tchadien a octroyé 20% de son budget de l'exercice 2017 à la production agropastorale. L'agriculture et l'élevage ont toujours été les piliers de notre économie et occupent une place importante dans la politique du gouvernement pour la diversification des revenus de l'État. Pour accélérer cette diversification des revenus hors pétrole, à côté bien sûr des recettes fiscales, le gouvernement a investi dans le secteur agropastoral, d'une part pour l'autosuffisance alimentaire et d'autre part pour la transformation sur place. Rappelons que malgré les efforts des autorités tchadiennes en faveur de la diversification de l'économie, le déficit prévisionnel du budget de l'année 2017 est de 244 milliards de francs CFA.